Monsieur le Président de la République française, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les dirigeants des organisations internationales et régionales, Mesdames et Messieurs, Je voudrais commencer par une chaleureuse félicitation aux organisateurs de cette troisième édition du Forum sur la paix de Paris, consacrée à la réponse globale face à la crise du Covid-19. Plus que jamais, nous avons besoin de réfléchir sur les objectifs que nous voulons atteindre ensemble en tant que membres de la communauté internationale. En 2020, nous avons découvert à quel point nous dépendons les uns des autres. La pandémie nous a vite rappelé que nous ne pouvons pas tenir pour acquis notre monde de vie. Nos valeurs et nos principes, le respect des droits de l'homme et de la démocratie, notre prospérité économique, écologique et sociale peuvent toujours être mises à leur preuve. La paix, la coexistence et la tolérance exigent en fait de nous tous un effort soutenu. La construction européenne a rendu la guerre impensable entre des nations qui, au long de siècles, n'avaient cessé de rivaliser. Et malgré cela, même en Europe, nous avons trop souvent affaire à la violence, à l'intolérance ou à la haine. Nous fêtons, en 2020, le 75e anniversaire de la Fondation de l'ONU. L'organisation née, elle aussi, dans des conditions extraordinaires. Face à la tragédie et malgré les échecs du passé, la communauté internationale a choisi d'agir. Car la paix, en effet, nous demande le courage d'agir. Il ne suffit pas de combattre la violence. Nous pouvons lutter chaque jour contre tout ce qui menace notre sécurité, tout particulièrement contre la violence terroriste. Mais la paix, la véritable coexistence pacifique, exige un effort quotidien pour bâtir des sociétés ouvertes, tolérantes, responsables, démocratiques, dans tous les sens du terme. L'année 2020 nous a placés face à un défi historique, sans précédent. A nous, maintenant, d'avoir le courage d'agir pour construire la paix. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada